Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui savez qu'il est la parole éternelle de Dieu, parole venue dans le monde pour relever l'être humain de la chute, sauver l'être humain du péché et de la mort éternelle. Alors je poursuis la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort » de Dr. Carlis Osis et de Dr. Erlandur Harald Stone. Mais quand j'écris le titre, je mets seulement le nom du Dr. Carlis Osis, parce que sinon le titre risque d'être trop long. Alors donc, on parle ici d'expérience vécue, relévée par ces deux médecins-là, dans des hôpitaux, de gens qui étaient, disons, au seuil de la mort, à l'article de la mort. C'est important, vous savez, c'est important. Parce que croire en Dieu, c'est quoi ? C'est croire en ce qui est dans l'invisible, parce que Dieu est dans l'invisible. Alors donc c'est important. Donc cette vidéo-là, ne dit pas « Ouh, mais frère, Jean de l'amour de Jésus, pour ça, Luc Amirne, il vient nous parler de la mort, etc. » J'ai même un passage du Coran qui dit « Toute âme goûtera la mort. » « Toute âme goûtera la mort. » « Chacun de nous goûtera la mort. » Donc bon, voilà, c'est tout. Mais c'est un moment important. C'est un moment important. Comment est-ce que nous allons quitter cette terre-là ? Où ira notre âme ? Où sera reçue notre âme ? Donc c'est important. Je ne veux pas être rabat-joie, non, pas du tout. Bien au contraire. C'est une série de vidéos qui permet de consolider notre foi. Voilà, notre foi. Jésus était auprès du Père. Il est venu sur terre et il est retenu auprès du Père. Alors ici, on parle d'une femme. La femme d'un coiffeur. Elle avait 64 ans et était hospitalisée. Des suites d'une occlusion coronarienne. Alors voici ce que raconte l'infirmière qui était la fille de cette patiente-là. C'était une personne terre-à-terre posée d'humeurs égales et de confessions luthériennes strictes. C'est-à-dire, c'est le christianisme luthérien fondé par Martin Luther qui a été à l'origine de la réforme. Moi, j'ai épousé un homme d'une autre religion. A l'époque, épouser un catholique provoquait des remords cuisants. Il a dit un homme d'une autre religion. Alors que l'humilité du terrain, comme les catholiques, ont le même Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que ces histoires-là, des religions-là, c'est les palabres entre des êtres humains. C'est des palabres entre des êtres humains. C'est ça. Donc il y avait un problème simplement parce qu'elle est luthérienne, elle est épousée un catholique. Parce qu'il y a eu des guerres entre eux. Et ça, ce sont des guerres qui sont déroulées en Europe. Il y a certains qui veulent envoyer ça en Afrique, ici. Donc elle écrit « À l'époque, épouser un catholique provoquait des remords cuisants. Mes parents se sont opposés à ce mariage. L'apparition est venue comme pour apaiser l'esprit de ma mère. J'étais assise à son chevet. Ça, c'est celle qui témoigne. Ça dit sa fille qui est infirmière qui témoigne. Mon mari, après m'avoir conduite à l'hôpital, à Reading, venait de repartir pour Harrisburg. Ma mère dit « Ted, le mari de l'infirmière, reviendra bientôt car il y a une foule de gens autour de mon lit, supposément des parents décédés. » Et ils chantent. Ils prieront ensemble et tout sera différent. Je lui dis « Maman, il ne reviendra pas. Il vient de partir. » Moins d'une heure plus tard, comme je levais les yeux vers la porte, je vis Ted qui se tenait sur le seuil de la chambre. Je me suis écrié « Chéri, que fais-tu ici ? » « Je ne sais pas » m'a-t-il répondu. Je retournais à la maison quand je me suis soudain aperçu que je revenais sur mes pas. Je me suis dit « Eh bien, puisque je suis plus près de Reading que de Harrisburg, je vais aller voir comment les choses se passent. » Il ne voyait pas d'autres explications. Alors ma mère, dans un geste de réconciliation, lui demanda de prier pour elle. Ce fut un soulagement extraordinaire. J'en suis très heureuse. D'ailleurs, la chose nous réjouit tous. Puis une sorte de quiétude et de sérénité a pénétré ma mère. Vous voyez ? Tout se passe comme si des parents de faim qui sont dans la béatitude de Dieu viennent aider le souffrant, le mourant à passer ce cas difficile-là. Celui de la mort. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est important. C'est important. Alors, on cite aussi le cas d'une autre personne, un homme d'affaires. Dans la soixantaine, diplômé de collège qui souffrait d'une infection mortelle très douloureuse. Lorsque l'apparition vint en lui, sa douleur disparut pour faire place à une supprénante sérénité. Alors, on va lire le témoignage ici, ce qu'il en est exactement. C'était comme s'il rencontrait quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Il sourit, leva les bras et tendit les mains. Son visage exprimait la joie. Je lui demandais ce qu'il voyait. Il répondit que son épouse était là qu'il attendait. Elle se trouvait, semble-t-il, sur la berge opposée d'un fleuve et elle attendait qu'il traverse pour la rejoindre. Il devint très calme, très paisible, une sorte de sérénité religieuse. Il n'avait plus peur. Il eut une mort très douce. Vous voyez ? une mort très douce. Parce que son épouse est venue l'aider à passer ce moment difficile. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ça peut être un parent décédé. Ici, dans le cas, c'est son épouse. Ça peut être un saint. Ça peut être un ange, etc. Ça peut être même quelquefois le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a le cas d'une autre personne. Une Américaine d'origine polonaise âgée de 68 ans souffrait d'un cancer. Elle était très lucide. Un jour, comme elle réglait quelques questions financières, elle demanda qu'on lui donne son sac à main. Elle ne croyait ça pas être sur le point de mourir. C'est alors qu'elle vit son mari décédé 20 ans plus tôt. Elle fut alors pénétrée par une sorte de sentiment religieux et d'après son médecin, elle n'ait plus peur de mourir. Au contraire, elle vit sa mort comme une chose logique normale. Elle expira cinq ou dix minutes plus tard. Une autre femme dont le mari était bouché mourut une semaine après avoir eu des apparitions de sa fille décédée et de quelques amis. les expériences furent dénuées de tout sentiment caractéristique de l'au-delà. Sa fille qui était infirmière nous déclara. Elle était couchée parfaitement calme et bavardée avec mon père et moi. Soudain, elle s'est mise à appeler ces gens par leur nom comme s'ils se trouvaient autour de son lit. mon père s'est mis alors à parler et c'est probablement ce qui m'a fait à l'expérience. Aucune raison ne fut donnée à leur visite. Il n'y eut aucune réaction émotionnelle particulière. L'expérience ne troubla pas ma mère. Elle la considéra comme un fait banal. C'était sans doute une hallucination. C'est ce qu'elle dit mais ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas quelque chose que quelqu'un voit que tu vas venir et dire que c'est une hallucination. C'est ça le problème avec les gens. C'est ça le problème. Donc, c'est ça. Alors, il y a aussi le cas de cet homme de 80 ans qui était administrateur dans l'une des plus importantes sociétés commerciales des Etats-Unis. Il dirigeait le secteur des activités d'outre-mer. Il fut impossible de communiquer avec lui au cours de l'expérience. Il était absorbé dans sa vision. Il s'assit et en fixant le plafond, il se mit à parler à quelqu'un qui était invisible. Il souriait comme un petit enfant qui regarde un arbre de Noël. Il prononça un pronom féminin et ajouta « Je t'ai attendu, attendu. Je savais que tu viendrais à moi. » L'infirmier savait de qui il s'agissait. Après la mort de son épouse, il avait l'habitude de me dire comme si un tel aveu ne lui causait nullement mauvaise conscience. Vous savez, j'aimais ma femme, mais ce n'était pas le même amour que j'avais éprouvé pour ma petite amie. Il me raconta que cette dernière était morte dans un accident juste avant leur mariage. Plus tard, il me dit « Je l'ai vue. Je savais qu'elle n'était pas partie pour toujours et qu'elle me reviendrait. » Il avait souvent parlé d'elle plusieurs jours avant que ne se produise l'hallucination. Bon, ça, c'est ce que l'infirmier dit. Elle occupait donc déjà son esprit. C'est cette obsession ajoutée à la culpabilité qu'il éprouvait à l'égard de sa femme qui est sans doute à l'origine de l'hallucination. Or, il dit qu'il n'a aucune culpabilité. Voilà. Lui-même, il le dit. Il dit qu'il aimait sa femme et qu'il aimait cette jeune fille. Mais bon, ce n'est pas une bonne façon de faire, de tromper son épouse. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Mais, il le dit ici. Voilà, il le dit ici. Alors, je vous remercie. Donc, vous voyez que je viens de donner trois exemples. Trois exemples de gens qui étaient à l'article de la mort, ce qu'ils ont vu, etc. Donc, c'est important. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rény. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.